Hey yo les burgers, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle aventure où je vais devoir survivre 100 jours pendant une apocalypse zombie. Bon, bien sûr, on fera ça en plusieurs épisodes. Il n'y a pas très longtemps, j'ai fait un sondage sur ma chaîne YouTube, et justement dans ce sondage, je vous avais laissé le choix de choisir la prochaine survie modée. Donc c'était soit une survie apocalypse zombie, ou une survie sur un crash d'avion dans un désert. Et il y a eu 77% de vote pour la survie apocalypse zombie. Donc en gros, les abonnés ont décidé de m'envoyer dans un monde rempli de zombies. Je suis sûr que c'est juste pour voir un zombie me croquer le fiac, c'est pas très gentil ça. Alors pour ceux qui voudraient connaître le mod, je suis sur le mod Winter Zombie by Forge Labs. Après, il faut savoir qu'il y a beaucoup, beaucoup de mods apocalypse zombie. Et sachant que j'aime beaucoup faire des survies avec des apocalypse zombie, on risque d'en faire pas mal sur la chaîne, mais je ne vais pas tous les faire à la suite. Alors pour ceux qui attendaient un épisode de One Piece aujourd'hui, alors ne vous inquiétez pas, on ne va pas arrêter One Piece. C'est juste que je préfère faire une nouvelle aventure maintenant, comme ça, de temps en temps, je sortirai un épisode entre les épisodes de One Piece. C'est pour éviter que je me lasse de la survie One Piece, et que vous aussi. Car bon, on ne va pas se mentir, voir tout le temps la même chose, on se lasse très très vite après. Bref, fini de parler, il est temps que je commence mon aventure pour survivre contre des zombies. Bon, déjà première chose, je me rends compte que j'espawn dans une forêt de sapins. Alors sachant qu'il y a des zombies, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer déjà à faire mes outils de base. Donc c'est-à-dire une table de craft, une pioche, une hache, enfin etc. Après, il faut savoir que la survie, ce n'est pas une survie toute simple basique. C'est une survie en mode hardcore. Donc s'il y a un zombie qui me touche, il risque de me faire très très mal. Bon, actuellement j'ai 7 de bois, je pense que je devrais en avoir largement assez pour pouvoir faire mes outils. Alors du coup, la petite table de craft, on va la poser, ah on ne peut pas la poser ici ? Voilà, on va la poser là. Ensuite, je vais me faire des petits bâtons, tac. Je vais me faire une petite hache. Par contre, les bruits sont vraiment bien faits dans la table de craft, franchement c'est vraiment cool. Et ensuite, je vais me faire une petite pelle. Voilà, parfait. Bon, maintenant que j'ai mes outils de base, il va falloir que je commence à miner pour trouver du fer. Car il me faut au moins une petite armure pour pouvoir me défendre, en cas d'attaque. Alors du coup, c'est parti pour une petite session de minage. Ah oui, d'ailleurs j'ai oublié de préciser, dans le monde où je suis, ce n'est pas un monde normal de Minecraft. C'est-à-dire que j'ai rajouté une carte, pour vraiment me mettre dans l'ambiance d'une apocalypse zombie. Et du coup, il faut savoir que sur la map, il n'y a que du fer et du charbon. Donc c'est-à-dire que je ne peux pas me mettre en full diamant. La seule chose que je peux trouver, c'est du fer. Pour l'instant, j'ai trouvé que 8000 raies de fer, c'est bien, mais pas assez. Parce qu'il faut d'abord que je me fasse des outils en fer, et aussi que je me fasse mon armure en fer. Pour l'instant, je tombe sur du charbon, mais bon, après le charbon, c'est vrai que j'en ai besoin pour faire mes torches. Bon, vu que je suis en train de miner, je vais en profiter pour vous rappeler de ne pas oublier de lâcher votre petit pouce bleu, et de me dire dans les commentaires ce que vous pensez de la petite survie sur le mode zombie. Et je vais aussi en profiter pour vous dire que j'ai une chaîne Twitch et une deuxième chaîne YouTube. Donc si vous voulez les rejoindre, n'hésitez pas, tout est dans la description. Et merci à tous ceux qui le feront. Bon, je viens de récupérer plus de 49 minerais de fer. Alors du coup, je vais essayer de faire fondre tout ça. Alors du coup, je vais me faire... Je crois que je vais me faire deux fours pour aller plus vite. Alors, hop, le premier... Oh ! Vous entendez ? Il y a des zombies au-dessus. Il y a des zombies au-dessus. Alors j'ai intérêt de faire vite par contre, parce que s'ils arrivent, je suis dans le caca. Wow, par contre, les bruits des zombies sont vraiment bien faits. On dirait le bruit des zombies sur le pack de textures que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps. Alors je vais quand même regarder, je vais faire gaffe. Ok, il n'y a personne là. J'entends beaucoup, beaucoup de zombies là. Oh ! Oh putain ! Mes fours, ils sont derrière. Allez, vite, je me dépêche. Bon, je vais bloquer le passage. Normalement, je ne pense pas qu'ils peuvent casser. Wesh ! Wesh, mais il y a une horde carrément ! Mon fer, vite. Wesh, il y a une horde de zombies. Mais comment je vais faire pour sortir de là, moi ? Bon, je vais faire déjà mon casque, le plastron. Ça, c'est bon. Ensuite, les jambières. Voilà, les petites bottes. Et là, du coup, il faut que j'attende pour faire mon épée. Bon, au moins, je suis protégé déjà. Vu tous les bruits qu'il y a au-dessus de moi, il doit y avoir la masse de zombies ! Ok, j'ai récupéré encore du fer. Alors, heureusement que j'ai repris un peu de bois avant de descendre. Heureusement. Du coup, déjà, on va se faire une épée. Voilà. Il faut que je me fasse un bouclier, c'est vrai ! Un petit bouclier. Voilà. Alors là, je les entends moins. J'entends moins les zombies, là. Je vais peut-être pouvoir ressortir. Je vais essayer de ressortir par là. Alors. Ça va. Heureusement que je ne suis pas descendu trop trop bas. Oh ! Il y a une maison en face ! Il y a une maison ! Je vais aller la fouiller. Alors, il faut savoir qu'au niveau des zombies, le soleil ne leur fait absolument rien du tout. Donc, c'est-à-dire qu'ils peuvent se promener, le soleil ne va pas du tout les brûler. Donc ça, ça peut être très très chiant aussi. Bon, ça, ils ne m'ont pas suivi. Alors. Ici, nous avons quoi ? Ok, c'est un chiote. C'est sympa. C'est un chiote extérieur. Comment je fais pour rentrer dans la maison, là ? Ah ! Ah, ils ont mis des barrières pour ne pas que les zombies rentrent. Je vais enlever ça. Je vais prendre mon épée. Alors. De la lumière, s'il vous plaît. On va fermer la porte, quand même. Voilà. Donc, ici. Ici, ça devait être pour les animaux. Donc, il n'y a rien. Je vais prendre le blé. Voilà. Car pour l'instant, je n'ai rien au niveau bouffe. Quoi ? Mais c'est trop bien fait. Il y a des bruits qui grincent et tout. Genre, vraiment. Ça te met vraiment dans l'ambiance. Un fourneau. Ça, je l'ai déjà. Oh ! Il y a un coffre. Oh, il n'y a rien dedans. Oh non. Il n'y a rien. À l'étage, il y a quoi ? Encore du blé ? Oh, il y a un coffre. Il n'y a rien dans le coffre. Bon, je vais récupérer le blé. Comme ça, ça fera de la nourriture, déjà. Bon, la maison-là a été faite. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais poser une torche devant. Hop, je vais poser trois torches. Comme ça, au moins, je suis sûr que j'ai déjà fouillé. Alors. Ben, je n'ai pas... Oh ! Vous avez vu, là-bas ? Il y a une autre maison. Mais attends, il y a plusieurs maisons, là-bas. C'est quoi, ça ? Et oui, il y a plusieurs maisons. C'est un village ? Je vais essayer de me rapprocher. Oh, mais c'est même plus qu'un village. C'est une ville, carrément. Il y a quelques zombies à l'extérieur. Ah oui, il commence à en avoir pas mal, là. Alors, toi, tu dégages. Oh ! Oui, j'ai réussi à avoir une carotte. J'ai réussi à avoir une carotte. Parfait. Alors, toi, tu dégages. Alors, je vais faire un test. Je veux juste voir combien de dégâts ils me font. Vas-y, tape-moi. Oh ! Ouais, il m'enlève du trois cœurs. Pardon ? Pardon, du trois cœurs ? Parce que j'ai mon armure, mais sinon, ils m'enlèvent plus, du coup. Alors, apparemment, il faut savoir que quand il y a la nuit, les zombies sont attirés par la lumière. Alors, j'ai l'intérêt de faire gaffe, par contre. Je vais manger. Ok, pour l'instant, ils ne peuvent pas passer. Par là, nous n'avons quoi ? Rien. Ici. Oh ! Oh, il y a des torches. Ok, du coup, je peux trouver des petites boîtes. Par contre, quand on tue les zombies, c'est vraiment bien fait, hein. C'est vraiment bien fait, hein. Putain. Le mode, en vrai, il est super bien. Mais attends, c'est quoi derrière ? Il y a un rassemblement ? Wesh ! C'est quoi tout ce monde ? Putain, il y a un gilet jaune qui arrive ! Pour l'instant, ils sont bloqués. Oh, il y a des poulets ! Oh ! Oh, il faut que je les garde. Bon, je vais quand même continuer à fouiller les maisons en cas où, si je trouve des trucs intéressants. Alors. Il y a un spawner, là. Hop là, ça dégage. Un coffre. Oh, c'est quoi, ça ? Oh, j'ai des rations ! C'est parfait, ça ! Je vais laisser la bouffe, là. Rations. Et ça, c'est quoi, ça ? Alors là, je ne sais pas ce que c'est. J'ai ramassé des MRE, mais je ne sais pas du tout ce que c'est. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, les gars. Je ne vois pas du tout à quoi ça peut servir. Oh, il y a des boîtes ! Oh ! Oh, mais c'est trop bien ! Par contre, je n'ai pas assez de place. Il faut que je me fasse un abri. Je viendrai les rechercher plus tard. Je suis en train de me dire, est-ce que je ne me prends pas une maison qui est éloignée de la ville pour éviter qu'il y ait plein, plein de zombies à chaque fois ? Ça pourrait être sympa. Est-ce que je retourne à la première maison que j'ai trouvée ? Est-ce qu'il y a une autre petite maison qui est par là ? Eh, il y a des marches là-bas. C'est quoi ? Eh, la maison a l'air d'être grande là-bas, non ? Je vais m'y rendre. Je vais aller voir. Parce qu'en vrai, si je peux trouver une maison qui est assez grande, ça pourrait être pas mal. Bon, il y a des marches, ça c'est pas mal. Eh, mais ce n'est même pas une maison, c'est un château carrément. Eh, c'est sympa ici. C'est sympa. Bah, écoutez, je crois que ça va être ma nouvelle maison maintenant. Il y a déjà des feux de camp et tout. Bah, par contre, les pièces sont un peu petites. Oh, mais il y a pas mal de trucs en fait ici. Les pièces sont un peu petites, donc je pense que je vais rénover la maison. Et je crois que ça va être ma maison maintenant. Alors, ce que je vais faire, c'est que là, je vais virer tout le blé. Pour l'instant, ça va être ma salle des coffres. Comme ça, je vais pouvoir sac tout ce que j'ai trouvé pendant la survie. Et dans le prochain épisode, je vais complètement modifier l'intérieur de la maison. Et voilà, déjà, je vais pouvoir ranger pas mal de choses. Donc, tout ce qui est bloc déjà, parce que ça, je m'en sers pas. Juste ici, je vais faire mon petit coffre de nourriture. Ça, ici, voilà. Par contre, il y a un truc que je ne comprends pas. C'est pourquoi la lune est complètement rouge. Hé, qu'est-ce que tu fais chez moi, toi ? Non, mais oh, tu te prends pour qui, là ? Bon, du coup, là, je m'en vais récupérer les choses que j'avais trouvées dans le coffre et que j'ai pas pu prendre parce que j'étais full inventaire. De toute façon, dans le prochain épisode, il va falloir vraiment que je me mette à la reconstruction de ma maison. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que je refasse tout l'intérieur. Et vu qu'il y a des zombies qui arrivent à rentrer dans ma maison, il va falloir que je refasse aussi toute la protection. Donc ça, on fera tout ça dans le prochain épisode. Là, de toute façon, aujourd'hui, c'est beaucoup plus de la découverte du mod. Alors, du coup, c'était par ici de souvenir. Et les caisses, ils étaient où ? Ah, ils étaient là. Alors, du coup, on a du soin. Ok, ça, c'est bon. Ici, j'ai des flèches. Et ici, des pépites de fer. Ah, sympa, sympa. Je vais fouiller la toute petite maison qu'elle a. Alors. Ok. J'ai reformé vite fait la porte. Ah, il y a des trucs ici. Ah, il y a des patates. Ok, du steak, c'est bien, ça. Ici, un casque. Ok, je vais tout récupérer. Ici. Oh non, je suis déjà full inventaire. Mais non ! Au pire, les outils là en bois, je vais pouvoir les laisser. Parce que de toute façon, je suis déjà bien en outils. Oh, putain, je crois que c'est un zombie. Ok, j'ai froid, je suis en hypothermie. Il faut que je rentre à ma base. Vite. Il faut que je fasse vite. Je ne peux pas passer par là. Vite, il faut que je me casse. Alors, vite. Là, il faut que je rentre vite à ma maison. Alors, tac, tac. Et tac. Alors, ça, c'est bon. Il est fabriqué. Mon feu de camp, je vais le mettre là, tant pis. Il me faut mon briquet. Ok. J'ai failli brûler. Réchauffe-toi. Réchauffe-toi, mon gars. Oui, c'est bon, c'est en train de remonter. Bon, je dois vous avouer que le mode est assez compliqué. Entre les zombies, même s'ils ne courent pas, franchement, à un moment donné, on peut se faire très, très vite encercler. Et surtout, le froid, c'est une chose la plus chiante. Dès que tu as froid, tu es obligé de courir directement pour aller te faire un feu de camp ou quoi que ce soit, car sinon, tu risques de mourir. Et le pire dans tout ça, c'est que mon perso, il a tout le temps froid, car je suis dans un village enneigé où il fait vraiment très, très froid. Donc, franchement, je pense que cette aventure va être très, très compliquée. Bref, c'est déjà la fin de l'épisode. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Franchement, le mode a l'air très, très intéressant pour ma part. Alors, dans le prochain épisode, c'est vrai que je vais avoir pas mal de choses à faire. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir que je refasse tout l'intérieur de ma maison et que je refasse toutes les protections à l'extérieur, car pour l'instant, ma maison est pas très, très bien protégée. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode. Et nous, du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Si je me suis pas fait bouffer pendant mon sommeil, bien sûr. Allez, je vous dis à plus. Salut, mes petits burgers !